Il est temps maintenant de la période des questions orales. Chef de l'opposition officielle, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, de la part des néo-démocrates, je voudrais aussi accueillir son éminence, le Cardinal Thomas Callens et tous ceux qui défendent les droits de l'éducation catholique. Ma première question est à la vice-première ministre. Hier, les familles d'Oshawa ont reçu des nouvelles dévastatrices qui vont fermer l'usine d'Oshawa. En parlant de la part des conservateurs d'Oshawa, Andrew Scheer a dit que les conservateurs ne sont pas prêts à renoncer à militer et de défendre les droits. Est-ce qu'elle pourrait nous expliquer pourquoi, ici, on est prêt à accepter cette situation? La vice-première ministre, ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci Monsieur le Président de la question, Monsieur le Président. Ça a été une période très difficile, les 24-40 dernières heures pour Oshawa et la région de Durham. C'est difficile ces nouvelles qu'on vient d'entendre. C'est pour cette raison que le premier ministre Ford et le ministre Bethlin Falvey et Phillips sont allés hier soir pour avoir des rencontres avec le maire John Henry et le nouveau maire Dan Carter. et les membres de la Chambre de commerce de savoir comment on pourrait soutenir cette région en tant que province de l'Ontario qui a été frappée si durement par cette restructuration mondiale. Et lorsque le premier ministre a demandé si on pouvait faire quelque chose pour garder cette usine ouverte, on a demandé cette question à plusieurs reprises. General Motors nous a dit que la décision est finale. Malheureusement, cette usine de montage sera déplacée à l'extérieur de l'Ontario. Complémentaire, Monsieur le Président, des milliers de familles d'Oshawa en perdant GM veut dire qu'ils vont perdre leur carrière et leurs moyens de souvenir à leurs besoins et ne vont pas renoncer à cette bataille. Mais selon le premier ministre, c'est fini. Ce bateau est parti. La coche a quitté la gare. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent dire que la bataille est terminée lorsqu'ils ont renoncé à lutter d'emblée? Au ministre, merci Monsieur le Président. Nous sommes allés à Oshawa. On a eu des rencontres avec les maires et la Chambre de commerce ainsi que le conseil municipal à savoir quelles seraient les prochaines étapes pour assurer que l'Ontario est ouvert aux affaires, pour qu'on puisse s'assurer que la région de Durham puisse profiter des changements que nous apportons en Ontario, pour qu'on puisse ramener des emplois bien rémunérés à la région de Durham. Il y a plusieurs possibilités que nous allons explorer pour s'assurer que les gens d'Oshawa et les gens de Durham puissent retomber sur leurs pieds et que nous voyons de nouveaux investissements dans cette région. Oshawa est dans une bonne position, Monsieur le Président, pour voir de nouveaux investissements dans cette collectivité de bons emplois qui vont appuyer les familles dans la région de Durham. Et nous allons travailler ensemble avec le leadership au sein de Durham et de travailler avec la Chambre de commerce de Nassi Shah et toute son équipe. Nous allons faire en sorte que la région de Durham puisse reconnaître la prospérité, encore une fois. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, lorsque j'ai parlé au nouveau maire, il a été très clair qu'il veut lutter pour des emplois. Les travailleurs à JM ont été très clairs et, je cite, « ils ne ferment pas l'usine sans qu'ils aient toute une lutte ». Même les députés conservateurs de Durham ont dit qu'ils ont leur droit aux familles de Durham d'explorer ce qui peut être fait pour garder en fait cette usine à Oshawa. Mais lorsque Oshawa tentait de voir de l'espoir de la part de ce premier ministre, tout ce qu'ils ont entendu, c'est que c'est fini. Si la décision a été prise, quand est-ce que ce gouvernement va démontrer du leadership et réunir toutes les parties prenantes et d'essayer de travailler avec eux pour assurer qu'on puisse garder ses bons emplois à Oshawa? Au ministre, Monsieur le Président, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas tout simplement jouer la politique sur le dos des Ontariens et plus précisément des gens d'Oshawa. Monsieur le Président, lorsque le premier ministre et notre équipe étaient devant la centrale de Pickering cet été et d'assurer qu'on puisse assurer de garder 7500 emplois, où étaient les Néo-Démocrates qui voulaient fermer cette centrale? Nous allons faire tout ce qu'on peut pour assurer qu'on a des emplois bien rémunérés sur le terrain. C'est pour cette raison que nous avons apporté les changements que nous avons apportés. Je ne sais pas ce que le chef des Néo-Démocrates veut qu'on fasse. Est-ce qu'elle veut qu'on nationalise les emplois dans le secteur automobile? Nous allons fournir les soutiens que les travailleurs d'Oshawa ont besoin. Nous sommes là. Le ministre de la formation, de l'éducation, des collèges et des universités a une équipe prête à déployer pour aider ces gens. Nouvelle question, chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma nouvelle question est aussi pour la vice-première ministre. Je dois dire qu'il ne s'agit pas de ce que je veux, mais plutôt ce que les travailleurs d'Oshawa veulent. Ils veulent des gens qui défendent leurs droits et pas un gouvernement qui abandonne et qui renonce aux préoccupations de ses familles. Hier, General Motors a dit que son objectif dans la restructuration mondiale, c'est de se concentrer sur les véhicules électriques, d'assurer la transition vers une économie sobre en carbone. Il voit cette direction dans le secteur automobile. Le plan du premier ministre pour les véhicules électriques était de réduire les subventions et d'entraîner devant la justice les fabricants de véhicules électriques. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement renonçait à ce que les fabricants veulent faire? Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, ça démontre les connaissances des néo-démocrates en ce qui concerne la situation qui a lieu. Nous sommes en train de réduire les fatos administratifs dans le secteur. Nous permettons à ce qu'il y ait des avancées technologiques en Ontario et cela comprend dans le domaine du secteur automobile. En fait, General Motors apporte un grand investissement dans le centre technologique de Markham. Il y a 500 emplois maintenant. General Motors a l'intention d'en créer 1 000 de plus dans ce centre de Markham. Et les raisons pour lesquelles ils le font, c'est parce que le gouvernement de l'Ontario se retire et réduit les fardeaux administratifs qui existent dans le secteur. Et les néo-démocrates semblent vouloir à ceux sur le terrain de faux espoirs. Je dois dire que les faux espoirs de la part de la chef des néo-démocrates manquent de sincérité. Le ministre va retirer ses propos non-parlementaires. Je les retire. Monsieur le Président, nonobstant la façon que le gouvernement décide de répondre à cela, de bonnes politiques du gouvernement a été essentielles pour faire en sorte que le secteur automobile soit le pivot pour l'économie de l'Ontario. Par contre, le premier ministre a renoncé à une stratégie pour le secteur de l'automobile, a renoncé à des investissements dans ce secteur, au lieu qu'il propose des réductions fiscaux pour des entreprises, même lorsqu'ils font des milliers de mises à pied. Nonobstant l'annonce d'hier, est-ce que le gouvernement croit réellement que ce plan fonctionne? Au ministre, Monsieur le Président, nous faisons tout ce que nous pouvons dans cette situation au sein du gouvernement, que nous récréons un environnement, un climat qui est propice aux investissements, des investissements dans le secteur automobile, dans le secteur de la fabrication. Et je ne sais pas comment la chef de l'opposition officielle peut nous poser ces questions-là lorsqu'ils tentent d'augmenter les barrières, augmenter les coûts, d'augmenter les impôts sur les sociétés, d'augmenter les frais, les coûts et les taxes. Ils étaient main à main avec les libéraux alors que les libéraux ont augmenté les tarifs d'électricité. Ils les ont appuyés avec le projet de loi 148, un projet de loi qui fait fuir les emplois ici en Ontario. Ils sont coupables, Monsieur le Président, en tant que complices de ce mauvais gouvernement libéral des 15 dernières années. C'est difficile de prendre au sérieux toutes ces questions qu'ils nous posent. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Au cours des 24 dernières heures, j'ai pu parler avec des gens des syndicats, avec le maire d'Oshawa et notre députée étaient présentes. Elle a rencontré les travailleurs et les familles. Tout le monde est d'accord avec les experts et les fournisseurs de pièces. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir une stratégie en industrie automobile, tout particulièrement si on veut épargner les emplois à Oshawa. Pourquoi est-ce que le gouvernement reste simplement assis les bras croisés à ne rien faire? Le ministre. Notre plan est de s'assurer que l'Ontario est ouvert aux affaires. C'est pour toutes les industries manufacturières, pour le secteur des technologies, et je peux vous dire, Monsieur le Président, que bien qu'on ait reçu une nouvelle dévastatrice, et j'apprécie le travail de la députée d'Oshawa, comment elle a défendu sa collectivité de façon respectueuse. J'aimerais dire que nous voulons vraiment travailler avec la députée d'Oshawa, qui est au cœur de ces pertes d'emplois au cours des derniers jours. Et le gouvernement provincial sera là pour les gens sur le terrain, dans la région de Durham, ainsi qu'avec mes collègues, qui représentent cette région. Mais ce que nous faisons, c'est de créer un environnement en Ontario où l'on a une création d'emplois et nous allons créer 1 400 nouveaux emplois à London, 800 emplois au centre-ville de Toronto. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Redemarrer la pendule. Prochaine question. La chef de l'opposition. Prochaine question aussi à la vice-première ministre. Les familles qui font face à une perte d'emplois en Oshawa ont besoin d'un gouvernement qui a un plan pour attirer les emplois de demain ici en Ontario. Il est nécessaire d'avoir une stratégie sérieuse pour un investissement qui créera et conservera les bons emplois au Canada. Et ils ont besoin d'un gouvernement qui se battra pour Oshawa plus tôt. Ils ont un premier ministre dont le plan d'emploi consiste simplement de panneaux trop à la frontière. Et est-ce que le gouvernement comprend que ce n'est pas assez? Le ministre du développement économique, le ministre du développement économique de la création d'emplois et du commerce. Monsieur le Président, c'est difficile de prendre ces questions au sérieux étant donné les cinq derniers mois ici à cette Assemblée. Nous ouvrons l'Ontario aux affaires. Vous savez, si on continue sur la voie sur laquelle nous étions, nous aurions la plus haute taxe sur le carbone en Amérique du Nord. Les tarifs d'électricité qui planaient très haut se seraient débarrassés de plusieurs emplois dans la province. Les néo-démocrates auraient tué 7500 emplois dans la région de Durham. Mais vous savez, nous avons beaucoup de compassion envers les gens d'Oshawa, mais les néo-démocrates parlent des deux côtés de la bouche. Complémentaire. Nonobstant ce que dit le gouvernement, on a besoin d'un gouvernement qui se mettra au travail et conservera les emplois. Plutôt que simplement de lever les épaules et jeter la serviette, est-ce que le gouvernement se joindra aux employés, aux citoyens inquiets et au gouvernement municipal pour se joindre afin de conserver les emplois à Oshawa? Le ministre. Apparemment, le chef des néo-démocrates n'a pas entendu mes réponses. Nous travaillons avec tout le monde, comme l'a dit les députés. Nous sommes en communication constante avec l'entreprise, avec nos homologues fédéraux, avec les chefs sur le terrain, incluant le maire et le maire élu, M. Carter. Nous l'avons rencontré hier. Nous avons rencontré Mme Shaw, PDG de la Chambre de commerce. Nous avons parlé à nos homologues dans la région d'Oshawa, avec Jennifer French, afin qu'elle sache ce qui se passe du côté du provincial. Notre ministre de la formation des collèges et des universités, les députés locaux, Hank Cole, Pacini, nous étions tous là hier pour montrer notre solidarité afin que Oshawa puisse retomber sur ses pieds. Et c'est notre plan réel. J'aimerais que le député, que le ministre retire ses propos non-parlementaires. Je retire mes propos. Député de Durham. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du commerce. J'aimerais le remercier, ainsi que le premier ministre, d'être venu à Oshawa hier soir. Hier était une journée difficile pour beaucoup de mes cométins. Et partout dans la région de Durham, pour plusieurs, General Motors fait partie de la famille. Pendant des années, les employés ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour assurer que l'entreprise demeurait ouverte. Hier, le Wall Street Journal a résumé le problème en disant que le Canada fait partie des pays les plus dispendieux où construire des voitures et le plus haut marché pour l'assemblée des automobiles dans la région du commerce de libre-échange en Amérique du Nord. J'aimerais savoir ce que le ministre fait pour que l'Ontario soit plus concurrentiel et plus attirant pour les entreprises. Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du commerce. Excellente question. Je remercie la députée pour cette dernière. La députée a absolument raison. Encore et encore, les travailleurs automobiles et General Motors ont été les plus efficaces sur le continent. Mais nous sommes dans un marché mondial et ce n'est pas assez d'être concurrentiel. Il faut être concurrentiel en tant que province et au cours des dernières 15 années, ce n'était pas le cas. Toutefois, au cours des six derniers mois, nous avons adopté le projet de loi 48. Nous avons un ministre des Finances qui a essayé de créer des crédits d'impôt plus élevés et de faire en sorte que l'Ontario soit plus attirant. Nous sommes sur une croisade afin de nous débarrasser des dernières 15 années destructrices et nous voulons aider la communauté des affaires en Ontario. L'Ontario est concurrentiel et voilà comment on étire les entreprises ici et voilà comment nous allons conserver les bons emplois ici en Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais remercier le ministre de sa réponse. En mai, le PDG de Magna a dit ce qui suit sur le secteur automobile en Ontario. Je suis toujours frustrée lorsque je vois les décisions qui sont prises avec des coûts administratifs inefficaces sur nos usines, tout particulièrement ici en Ontario, parce qu'il faut être concurrentiel. Nous n'allons pas demeurer en affaires si on nous force à ne pas être concurrentiel. Je suis heureuse que l'on relève le défi de façon sérieuse, mais les tarifs, entre autres, nécessitent la coopération du gouvernement fédéral afin que les usines demeurent ouvertes ici en Ontario. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur nos efforts de nous battre contre les tarifs pour aider le secteur automobile en Ontario? Le ministre. La députée de Durham a souligné une partie importante des équations, c'est-à-dire les tarifs sur l'acier et l'aluminium qui ont été signés dans le nouvel Aléna. Les tarifs sur l'acier rendent la vie plus difficile pour les producteurs de pièces et les producteurs automobiles. Depuis notre prise de pouvoir en juin, l'Ontario a envoyé une invitation au comité congressionnel des États-Unis. Nous avons rencontré nos homologues là-bas et il y a quelques semaines, j'ai eu une excellente discussion avec l'ambassadeur américain, Kelly Craft, pour parler de notre relation de commerce avec les États-Unis et à quel point c'est important des deux côtés de la frontière. Nous demandons au gouvernement fédéral de demander aux Américains de retirer l'article 232, c'est-à-dire les tarifs sur l'acier et l'aluminium, qui nous affectent et qui affectent notre industrie des deux côtés de la frontière. C'est une bonne chose de retirer ces tarifs pour les États-Unis et pour l'Ontario. Nouvelle question, député de Chawas. Merci, M. le Président. À la vice-première ministre, comme tout le monde ici le sait, hier, ma collectivité a été frappée par la nouvelle que GM veut fermer ses exploitations à Chawas. Oshawa a participé à GM depuis déjà un siècle. Nous avons une grande histoire d'engagement envers cette entreprise et c'est une nouvelle dévastatrice. Les mots ne peuvent exprimer les sentiments de ma collectivité. Mais Oshawa a construit GM depuis le début et c'est la raison pour laquelle GM peut maintenant avoir une discussion mondiale. Ce gouvernement parle de vouloir créer de bons emplois. Nous en avons des milliers d'Oshawa qui pourraient disparaître à jamais. Les gens d'Oshawa se sentent abandonnés par leur gouvernement. La population découvre que le premier ministre arrive après le souper, rencontre tout le monde, sauf les gens du travail. J'aurais amené ma propre chaise si j'avais été invitée. La conversation, la question que je veux poser, c'est est-ce que ce gouvernement parlera aux travailleurs? Est-ce que ce gouvernement protégera ses emplois avant qu'il soit trop tard? Au ministre du développement et économie de la création d'emplois et du commerce. Merci à la vice-première ministre et à la députée d'Oshawa pour sa question ce matin. Je ne peux qu'imaginer à quel point c'est difficile pour elle de perdre ce genre d'emplois qui existe depuis littéralement un siècle à Oshawa. J'ai parlé à la députée hier matin avec la députée de London West afin de les mettre à jour sur comment les choses iraient de l'avant et les messages que nous avons reçus de OGM, Canada et OGM mondial. Nous avons consulté le premier ministre au cours des derniers jours. On a rencontré M. Diaz à Unifor ainsi que pour discuter de ce que ça signifie pour les gens d'Oshawa et pour lui exprimer certainement notre... Le fait que nous n'apprécions pas cette décision, c'est qu'on a eu des discussions avec GM pour changer la décision de GM. Ce n'est pas une décision qu'ils ont prise à la légère. C'est une décision qui est déjà... C'est une décision qui était sur la voie depuis assez longtemps et nous voulons nous assurer d'avoir un bon résultat pour la région d'Oshawa. Complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais que tout le monde dans ma collectivité et en cette chambre sache que je ne vais pas abandonner la bataille pour conserver ces emplois. Hier, ça a été une journée très difficile, mais il y en aura plusieurs devant nous. J'ai parlé aux travailleurs qui sont mes amis, mes voisins. Et on travaille fort. Notre collectivité... Non, il faut que je le dise. Nous voulons continuer à avoir ces bons emplois, mais alors qu'on nous donne cette nouvelle, c'est très difficile. Mais aussi d'entendre le Premier ministre de dire qu'après une seule conversation avec GM Canada, que le train a quitté la gare. Le gouvernement a décidé de régler... de s'occuper des dégâts. Mais vous savez, la fermeture est due pour décembre 2019. C'est donc d'abandonner la bataille avant même d'avoir commencé la lutte. Nous voulons que la province soit avec les travailleurs. Et ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que le Premier ministre se tiendra debout avec les travailleurs pour conserver ses bons emplois à Oshawa? Le ministre. Monsieur le Président, merci pour la question. Et je comprends à quel point c'est décevant et ça crève le cœur des familles dans la région de Durham. Et le Premier ministre l'a dit hier aussi que c'est une période très stressante pour les familles, tout particulièrement alors qu'on se dirige vers la période de Noël. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir en tant que gouvernement de l'Ontario pour nous assurer que General Motors continue d'avoir une présence significative en Ontario. Il y a l'installation de CAMI, le centre de technologie à Marcom et à Oshawa et leur quartier général demeurera à Oshawa. Nous voulons nous assurer que nous ayons cette relation afin de pouvoir voir une meilleure expansion. General Motors ferme une ligne et les deux prochaines seront fermées à la fin de décembre et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour appuyer ces gens sur le terrain et nous assurer que nous puissions avoir de nouveaux emplois et de nouveaux espoirs pour la population d'Ontario. Nous voulons ouvrir l'Ontario aux affaires, Monsieur le Président. Député de Whitby, nouvelle question. Merci à la ministre de la formation des collages et des universités. Moi et beaucoup d'Ontariens ont été attristés d'entendre parler de la fermeture de General Motors à Oshawa. Et nous savons que des milliers de familles seront infectées à Oshawa et dans l'est de l'Ontario. Plusieurs d'entre elles ont travaillé chez GM depuis des années et sont maintenant des travailleurs professionnels qui sont hautement qualifiés. Ce sont des travailleurs qui sont fiers de leur travail et qui savent qu'il est essentiel de reprendre le travail le plus tôt possible. Beaucoup d'entre eux auront besoin d'aide pour apprendre de nouvelles aptitudes. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait ce gouvernement pour assurer que les travailleurs de GM aient les soutiens nécessaires pour développer leurs aptitudes et trouver de nouveaux emplois? La ministre de la formation des collages et des universités. Je remercie le député de Whitby pour sa question. Monsieur le Président, premièrement j'aimerais exprimer toutes mes sympathies aux milieux de familles qui seront affectées par la fermeture de GM. Lorsque le gouvernement a appris de cette fermeture, le Premier ministre Ford ainsi que moi-même avons demandé à nos fonctionnaires de parler à GM le plus rapidement possible et nous avons demandé de remettre en place le programme de formation. Nous allons donc être en contact avec GM et nous assurer que GM et les employés aient les renseignements nécessaires sur la formation. Je vais m'assurer que les services et la formation nécessaire soient disponibles afin que les employés affectés puissent rejoindre la main-d'oeuvre le plus tôt possible. Il y aura certainement des moments difficiles, mais je peux assurer le député ainsi que les familles affectées que nous serons là pour eux afin qu'ils retombent sur leurs pieds. Complémentaire. Merci. Je remercie la ministre de sa réponse. Je suis heureux de savoir que notre gouvernement s'implique déjà par les services de réformation. Nous allons travailler ensemble afin d'aider les familles affectées avec l'appui, l'aide et l'aide dont ils ont besoin. Plusieurs auront besoin d'aide pour apprendre de nouvelles aptitudes pour rejoindre la main-d'oeuvre. Toutefois, il y a des gens qui demandent au gouvernement de faire plus pour renverser cette décision prise par General Motors. Est-ce que la ministre du Travail peut nous dire ce qu'a fait notre gouvernement pour aider les travailleurs affectés par cette fermeture? La ministre... La ministre... Elle doit vous référer... ...à la ministre du Travail. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le député de Whitby pour sa question et exprimer vraiment toute ma sympathie aux familles qui seront affectées par cette fermeture. En tant que député d'Ally Burton Quarter Lakes Brock, je connais des centaines de travailleurs, des gens qui ont travaillé à cette usine et je peux rassurer les députés que notre gouvernement agit rapidement pour trouver une façon d'aider ces travailleurs qui seront affectés par la fermeture. Alors, sous le leadership du premier ministre Ford, notre gouvernement a demandé au gouvernement fédéral d'immédiatement élargir l'admissibilité à 50 semaines, l'admissibilité au programme d'assurance-emploi. Nous avons aussi demandé d'augmenter les accords de partage du travail à six semaines et nous avons demandé de remettre en vigueur les accords qui ont pris fin. Nous voulons nous assurer que nos travailleurs aient accès à ces prestations lorsqu'ils en auront besoin le plus. Nous sommes là pour les familles des travailleurs affectés. Prochaine question, député de Kiewitinung. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Une grande partie du travail de l'intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes est d'aider avec les problèmes auxquels les Premières Nations font face. Et c'est tout particulièrement important aux gens dans le Nord éloigné, où en 2017, nous avons perdu 38 enfants en raison de suicide. Ma question, c'est sans accès à un tel intervenant aujourd'hui, vers qui se tourneront les familles et les enfants lorsque le système ne fonctionne pas ou lorsqu'ils tombent entre les mailles du fil? Merci à la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. J'apprécie l'occasion de prendre la parole pour parler de ce que fait notre gouvernement pour renforcer la rendition de compte dans les sociétés d'aide à l'enfance et les enfants sous tutelle dans toute la province de l'Ontario. Les enfants les plus vulnérables méritent mieux et les personnes responsables de ces enfants seront tenues responsables dans un mécanisme plus renforcé pour s'assurer qu'il y ait une unité d'enquête au sein du bureau de l'Ombudsman consacrée aux enfants. Mais nous allons prendre d'autres mesures. Nous sommes engagés à améliorer les résultats du système de la protection à l'enfance grâce à trois nouvelles tables consacrées à partager leurs mesures. Je vais en parler davantage dans la question complémentaire, mais nous allons faire en certes qu'il y ait une table dirigée par les Autochtones et je suis heureuse de faire participer le député d'en face et le ministre des Affaires autochtones également. La question s'adresse à la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Monsieur le Président, les tables, bon, ça va, mais il n'y a rien qui peut remplacer un responsable indépendant qui s'occuperait de nos jeunes. L'initiative, l'initiative Feathers of Hope porte là-dessus. C'est ce que l'intervenant indépendant a fait lorsqu'il y a eu une enquête sur les jeunes qui sont décédés à Thunder Bay. Sans un mandat d'intervenant indépendant dont le mandat est axé sur les jeunes et les enfants des Premières Nations, comment est-ce que ce gouvernement va s'assurer que tous ces enfants du Grand Nord auront toutes les occasions pour s'épanouir dans la vie? Merci. Madame la ministre, merci beaucoup, Monsieur le Président. J'apprécie la question du député d'en face. Nous voulons des mécanismes plus solides de responsabilité pour ceux qui veulent faire du mal aux enfants. Nous faisons en sorte que l'Ambouzame, qui est l'enquêteur en chef dans ce domaine, nous allons faire en sorte qu'il ait l'occasion d'avoir des mécanismes de protection à l'enfance et nous voulons aussi avoir un élément sur la défense des enfants. Je veux être clair pour les gens qui ne comprennent pas la différence entre les enquêtes et la surveillance. La semaine dernière, l'Ambouzame a eu 370 demandes et il a dû les renvoyer à l'intervenant qui n'avait pas un élément d'enquête assez solide. L'Ambouzame a élargi les capacités de surveillance et nous allons faire en sorte qu'il y aura plus de protection à l'enfance. Laissez-moi être clair, tous les rapports par l'intervenant seront envoyés à l'Ambouzame et nous allons agir immédiatement. Prochaine question. Députée d'Orléans. Ma question est aux aînés de l'accessibilité. Moi, je parlais à une femme de 90 ans. Elle est ici au Conseil provincial des femmes à l'Ontario. Elle vit avec très peu de moyens. Elle doit être soutenue par son frère. J'ai parlé à de nombreux aînés dans la collectivité d'Orléans et dans la province qui ne sont pas certains à propos de ce que signifie l'énoncé économique de l'automne à propos de leur finance et de leur avenir. Ils s'inquiètent du fait que le gouvernement ne sera pas là pour eux et quand ils en ont besoin le plus. Monsieur le Président, comme certains d'entre vous le savez, j'étais propriétaire d'une résidence de retraite. Je comprends le processus de vieillissement et je sais comment cela touche les familles. Monsieur le Président, est-ce que le ministre et son gouvernement croient en l'appui des aînés dont la population va doubler d'ici 2041 au ministre des Services aux aînés de l'accessibilité? Merci, Monsieur le Président. Merci de sa question très importante. Et j'aimerais renvoyer la question à la ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci au ministre des aînés de l'accessibilité. Je pense que c'est le député le plus aîné, le plus âgé. Alors l'énoncé économique de l'automne a été très clair dans la façon d'aider les personnes à faible revenu avec le programme LIFT. Et la semaine dernière, nous étions prêts à faire d'autres changements pour l'assistance sociale. Ainsi, les plus vulnérables de l'Ontario auront une façon de se sortir de la pauvreté plutôt que d'y rester. J'aimerais dire aux députés d'en face que pendant que son gouvernement était au pouvoir, un Ontarien sur sept était dans la pauvreté et était coincé dans cette situation. Nous, ce qu'on offre, c'est une démarche multiministérielle où nous travaillons ensemble avec le ministre de la Santé, du Logement, de l'Éducation, de la Santé, ministre responsable pour le procureur général. Nous reconnaissons que chaque individu en Ontario doit sortir de la pauvreté. Question complémentaire. Alors, Monsieur le Président, j'apprécie la réponse. Je suis déçue du fait que le ministre des Services aux aînés de l'Accessibilité n'a pas pu parler de la question des aînés, tout comme la ministre des Affaires francophones. Ce que je peux vous dire, c'est que les aînés avec qui j'ai parlé, non seulement veulent être perçus à travers la santé, c'est juste que ces aînés ne se sentent pas appuyés par ce gouvernement. Ces aînés se préoccupent du programme LIFT qui ne s'applique pas aux retraités à faible revenu. Ils se sont fait dire que cela s'applique seulement aux revenus d'emploi. Donc, le crédit d'impôt ne va pas aider de nombreuses personnes dans un des groupes qui croient le plus rapidement dans la population de l'Ontario. Les aînés veulent participer et contribuer activement dans leur communauté. Est-ce que le ministre croit vraiment qu'un seul aîné, et parfois, dans la majorité des cas, des femmes qui vivent plus longtemps que leurs époux et qui gagnent moins de 30 000 $ par année, en revenu de retraite? Vous ne pensez pas que ces personnes méritent du soutien? Madame la ministre, M. le Président, ce gouvernement a toujours appuyé les Ontariens depuis que nous avons pris le pouvoir. Nous renversons certaines politiques dommageables du gouvernement précédent. Pendant 15 ans, ils avaient un système décousu où il y avait une personne sur sept qui vivait dans la pauvreté, y compris les aînés dans la province. Pour la première fois, ce gouvernement a eu 1,5 % dans l'aide aux aînés. Ce gouvernement va créer plus de mesures. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement va faire en sorte que plus de personnes retournent au travail. Et nous voulons de la dignité dans la situation. En passant, pendant les 13 ans où j'étais à l'opposition, ce gouvernement-là a gaspillé cette occasion. C'est honteux. Je vous demande de revenir à l'ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Paris Sound, Muskoka. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie et du Développement du Nord. Je sais que notre gouvernement travaille fort pour améliorer la vie des gens qui vivent en Ontario. Nous diminuons la bureaucratie. Nous faisons des investissements responsables. Et nous repartons notre économie. Nous relançons notre économie. Avec 15 ans de libéraux au pouvoir, la situation était difficile. Mais je sais que mes collègues sont capables. Nous investissons dans des entreprises locales qui aident à faire croître les entreprises. Est-ce que le ministre peut parler aux députés de la Chambre de la façon dont le gouvernement travaille pour les entreprises du Nord? Au ministre de l'Énergie et du Développement du Nord. J'apprécie la question du député de Paris Sound, Muskoka. C'est vraiment un bon défenseur pour le Nord. Nous avons un groupe parlementaire qui veut faire en sorte que le Nord de l'Ontario soit propice aux affaires, tout comme le reste de l'Ontario. Lorsque nous avons des investissements ciblés et stratégiques, nous voulons nous assurer que cela ne prend pas sept ans pour ouvrir une centrale de mines. Notre industrie des mines aura l'occasion de réagir au marché aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons plusieurs initiatives dans la région. Nous ouvrons le Nord de l'Ontario qui sera propice aux affaires. Alors, il y a eu très peu de progrès pour collaborer avec les Premières Nations, négociant une entente pour garder une entreprise à Sault-Saint-Marie. Dieu merci pour la collectivité de Sault-Saint-Marie. Nous protégeons les emplois et le Nord de l'Ontario sera propice aux affaires. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, merci au ministre sur son travail et pour son appui envers le Nord de l'Ontario. Il est clair que notre gouvernement fait tout son possible pour créer une prospérité économique dans toute la province. Les députés de la Chambre sont au courant des investissements importants que le gouvernement a continué à faire pour atteindre ces objectifs. La semaine dernière, j'étais heureux d'annoncer un de ces investissements dans la circonscription de Paris Sound, Muskoka. Notre gouvernement a annoncé 968 millions de dollars pour créer un centre à curling pour des activités communautaires et des fonctions privées. Cet investissement offre un espace pour que les familles puissent avoir des événements spéciaux. Est-ce que le ministre peut parler davantage de cet investissement et comment cet investissement va avantager les membres de sa collectivité? Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons des investissements ciblés logiques dans les régions du Nord. Nous avons des collectivités autochtones isolées et éloignées, et ce ne sont pas des grandes villes comme dans le sud de l'Ontario. Nos bonnes personnes du Nord de l'Ontario vont en tirer profit. Même dans les circonscriptions, il n'y a pas de membres députés conservateurs. Nous allons faire en sorte qu'ils aient des liens avec nous. Nous investissons dans des projets qui comptent. C'est un centre de 940 pieds carrés pour y accueillir des services communautaires. C'est un refuge. Il y aura une grande cuisine qui pourra accueillir de grands événements. Nous félicitons la ville de Carling. Ce sont des députés remarquables. L'énoncé économique de l'automne va continuer à défendre le Nord de l'Ontario. J'espère que... Intervention du Président. Merci. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre. Député de Timmons. Ma question est pour la ministre déléguée aux Affaires francophones. Madame la ministre, vous le savez que votre gouvernement, le gouvernement de M. Ford, a décidé de fermer le bureau du commissaire des services en français et canceller la construction d'une nouvelle université. Moi, je vous demande une question comme francophone et comme citoyenne et comme individu. Est-ce que vous, comme personne, comme francophone, fier et affiché, supportez cette décision? La ministre des Affaires francophones apparaît. La ministre des Affaires francophones. Notre gouvernement a démontré vendredi soir, avec nos annonces, notre volonté de travailler pour les francophones et avec les francophones pour faire avancer les enjeux d'importance pour les francophones. En ce qui concerne le commissariat, nous avons été très clairs que notre gouvernement va proposer des modifications au projet de loi 57 pour assurer qu'on crée un poste de commissaire aux services en français au sein du bureau de l'Ombudsman. Notre but est de trouver la meilleure façon de protéger les droits des francophones ici en Ontario, les droits linguistiques, mais aussi en préservant l'argent des contribuables. Le commissaire va conserver la responsabilité d'enquêter et de déposer ses rapports auprès de l'Assemblée législative. Il va conserver également la fonction de formuler ses recommandations, visant à améliorer la prestation des services en français. Monsieur le Président, je demanderai aux membres de l'opposition de ne pas politiser cette décision. Nous allons veiller à ce que les droits linguistiques en Ontario soient préservés tout en préservant l'argent des contribuables. Question complémentaire. Madame la ministre, ça l'est politique, très politique. Vous venez d'une famille, la famille de Mulroney, qui est francophone affichée, un premier ministre qui a oeuvré pour la communauté francophone. Et vous, comme francophone, je vous demande la question, non comme ministre, est-ce que vous, comme francophone de l'Ontario, supportez la décision de fermer ses services-ci en Ontario, oui ou non? Encore une fois, je rappelle tous les députés de faire leurs commentaires à travers le Président. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, j'ai une énorme fierté de ce que mon père a fait pour le Canada, ce qu'il a fait pour les francophones ici au Canada. Ce qu'il a fait pour les francophones au Canada, ça a servi à tous les Canadiens. Et ce que nous faisons ici en Ontario, ça va servir à tous les ontariens, y compris les franco-ontariens. Et je peux vous dire qu'en tant que francophone, fiers que les changements que nous avons proposés au bureau du commissariat, même avec ces changements, on va continuer à préserver les droits linguistiques ici en Ontario. Et pour ce qui est de l'Université de l'Ontario français, on va continuer à travailler sur ce projet si important pour les ontariens, les franco-ontariens, un projet pour et par les francophones. Mais avec ce qui a été légué, le déficit de 15 milliards de dollars et la dette de presque 350 milliards de dollars, il faut remettre l'Ontario sur la voie de la prospérité, Monsieur le Président, pour tous les ontariens, y compris les franco-ontariens. Et c'est une fois qu'on aura fait ça qu'on va pouvoir consacrer du financement réel derrière ce projet qui est complètement diversifié. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Sinko Nord. Ma question s'adresse au ministre des Ressources naturelles et des forêts. Notre gouvernement, nos députés sont au courant du dédain du gouvernement libéral pour les communautés de la chasse et pêche. Ces 15 ans de négligence ont créé un mauvais système qui ne répondait pas aux besoins de la communauté de la chasse et de l'industrie touristique dans le nord de l'Ontario. L'ancien gouvernement avait des années pour réparer un problème bien connu, mais au lieu de cela, a choisi d'ignorer les questions et s'est plutôt concentré sur l'augmentation des impôts. Écoutez, il faut réparer la situation pour que nous puissions aider les chasseurs dans la communauté du nord en défendant le tourisme. Est-ce que le ministre peut mettre à jour la Chambre sur les mesures entreprises pour s'assurer que ces questions seront faites de manière raisonnable? Merci beaucoup. Merci de sa question. Notre gouvernement pour la population a écouté les inquiétudes de tous. Notre ministère examine la question de la gestion des orignaux. Nous allons travailler avec un comité consultatif qui va réviser la situation, y compris le système, pour le rendre juste, plus accessible et simple. Nous allons continuer à engager les chasseurs et les intervenants pour savoir comment s'inscrire un tirage de chasse gros gibier. Nous allons enquêter des façons améliorées pour répondre aux besoins des chasseurs. La députée a raison. Nous devons régler le problème du système. Mon ministère va offrir les solutions nécessaires pour qu'on puisse avoir une démarche à la gestion des orignaux qui travaillent en faveur des chasseurs, des entreprises et des collectivités du nord. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Monsieur le Président, je sais qu'il sera rassurant à mes cométants et ceux dans nos communautés rurales et éloignées de savoir qu'il y a un gouvernement qui travaille pour la population. La situation actuelle est personnelle pour de nombreux Antariens qui sont des chasseurs et qui se servent du tirage de vignettes de validation pour la chasse à l'orignal. Le règlement de ce problème va profiter à ces chasseurs et ils ont hâte d'avoir les résultats de ce comité. Est-ce que le ministre peut nous parler de l'échéancier de cet examen? Au ministre, merci encore à la députée. Et je suis heureuse de savoir qu'elle est d'accord que l'examen va apporter un allègement aux commétants de cette députée et de tous les Ontariens. Donc, le comité consultatif sur les orignaux est composé de six membres qui ont de l'expérience et nommés par le secrétaire. Dans notre examen général, nous allons repeaufiner ce comité pour avoir une révision exhaustive du système de gestion des réunions. Je voudrais également réaffirmer ce que je viens de dire. Au cours de cette étude, mon ministère permettra à des centaines de chasseurs de s'exprimer. Notre démarche répondra aux besoins de la population et s'attaquera aux enjeux. Le système actuel est pas mal compliqué. Le comité consultatif travaillera au cours des trois prochaines années pour faire ce qui s'impose. Nous aurons un système de gestion des réunions qui rend la chasse à l'orignal plus accessible et plus juste. Nouvelle question, le député de Toronto Danforth. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Énergie. Il y a de graves préoccupations concernant la vente d'une centrale d'OPG. Lorsque le ministre était conseiller municipal, il a rencontré les entrepreneurs dans les coulisses pour créer un plan pour le rivage de Toronto, c'est-à-dire la construction d'un stade. Et Mario Coriolucci, un donateur important du Parti conservateur, a participé à ce processus de consultation. Et en fait, le coût de cet achat était très bas. Donc, le premier ministre a-t-il eu des discussions avec l'OPG concernant le site Hearn? Et si oui, quelles promesses a-t-il fait? Le ministre de l'Énergie et du Développement du Nord des Mines et des Affaires autochtones. Merci. Aussi, l'OPG est une entité autonome et s'occupe de ses propres décisions. Studios of America a une baille sur cette terre depuis 2002. Ils avaient donc le droit d'acheter cette terre. En se débarrassant de cette terre, l'OPG a protégé les contribuables des effets environnementaux à long terme associés à une ancienne centrale au charbon. Cette décision répond aux meilleurs intérêts de la population. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au ministre de l'Énergie, c'était une réponse très prudente. Lors du dernier gouvernement conservateur, il y a eu beaucoup de scandales où des initiés ont pu acheter des terres gouvernementales et ensuite les vendre et ont pu réaliser un bénéfice important. Il y a eu même des personnes accusées et condamnées. Et en fait, c'était le PDG du Conseil du régime de retraite de l'Ontario qui s'est occupé de ces décisions. Plus de 30 millions de dollars en prêts ont été donnés au donateur au Parti conservateur Mario Cordellucci. Donc, le moment est venu de dire la vérité. Le premier ministre permettra-t-il une évaluation indépendante de la propriété Hearn? Le ministre. Merci, M. le Président. Cette décision répond aux intérêts des contribuables. OPG, en se débarrassant de cette propriété, a pu protéger les contribuables des effets pervers d'une ancienne centrale au charbon. Studios of America détient un bail pour cette terre depuis 2002 et donc a le droit d'acheter cette terre. OPG est une entité autonome qui s'occupe de ses propres décisions. Merci. Prochaine question, le député de Mississaugas-Cooksville. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la ministre du Travail. Il y a des sapeurs-pompiers bénévoles qui fournissent des services bénévoles. Si j'ai bien compris, les municipalités dépendent de ces gens pour protéger les entreprises et les ménages. Depuis deux décennies, ces personnes, qui sont sapeurs-pompiers bénévoles, ont fait face à des sanctions et à un processus disciplinaire. Ils ont même vu leur emploi menacé en raison de leur travail comme bénévoles. Un très grand nombre de ces personnes ont été obligées d'arrêter de travailler comme bénévoles en raison de ces représailles potentielles. La ministre peut-elle expliquer ce que fait le gouvernement à l'égard de ces personnes et comment est-ce que la démarche du gouvernement sera à l'avantage des communautés qui dépendent du travail de ces bénévoles? La ministre du Travail, je remercie le député de Mississaugues-Cooksville de son travail indefatigable dans sa collectivité. L'une des premières interventions que j'ai prononcées dans cette chambre portait sur l'importance des premiers intervenants, par exemple les sapeurs-pompiers qui travaillent comme pompiers bénévoles. Ces personnes sont parmi les mères bénévoles de ma communauté qui protègent leurs voisins et leurs ménages. Le gouvernement permettra aux sapeurs-pompiers bénévoles de se porter bénévole où et quand ils volent. Des centaines, même des milliers de sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers bénévoles. Les municipalités seront donc en mesure de s'opposer aux sanctions à l'égard de ces sapeurs-pompiers. Merci, Mme la ministre, de cette réponse. M. le Président, par votre intermédiaire, il me semble bizarre que les sapeurs-pompiers feraient face à des processus disciplinaires tout simplement car ils ont choisi de travailler comme sapeurs-pompiers. Nous savons que ces personnes s'intéressent au bien-être de leur collectivité et que les chefs des services d'incendie en Ontario rural dépendent de ces personnes qui offrent de la formation et du mentorat aux autres pompiers. La ministre peut-elle nous expliquer ce que fait notre gouvernement pour protéger les pompiers professionnels qui protègent les collectivités rurales de la province? La ministre, M. le Président, j'ai attendu 15 ans pour revoir de l'accent de la part de la province. Nos changements interdiront des mesures disciplinaires à l'égard de ces pompiers. Les municipalités seront en mesure de s'opposer à des pressions et les pompiers également n'auront aucune sanction et donc ces mesures de protection seront appliquées de façon rétroactive. Aujourd'hui, il y a 8 000 bénévoles, 11 000 sapeurs-pompiers à temps plein et autrement dit, 60 % des pompiers sont des bénévoles. Je suis optimiste que le projet de loi protégera non seulement les pompiers d'aujourd'hui, mais permettra à d'autres pompiers qui ont été mis à pied de reprendre leur travail. Arrêtez la pendule. Nouvelle question, la députée de Windsor-Ouest. Merci. Cette question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance. Hier, j'ai posé une question concernant le fait que les changements du gouvernement seront au détriment des Ontariennes vivant avec une invalidité. Il n'y a aucun soutien pour des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler. Et les gens qui peuvent travailler seront obligés de payer davantage. Pour citer la Coalition contre la pauvreté de l'Ontario, obliger les personnes d'arrêter d'être prestataires d'aides sociales durant une crise de logement ne va pas faire quitter les gens de la pauvreté. La ministre peut-elle expliquer comment prendre de l'argent de ces gens et éliminera la pauvreté en Ontario? La ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Je ne sais pas où la députée a trouvé ces informations, mais nous sommes le premier gouvernement de faire une augmentation de 1,5 % aux prestations d'aide sociale. Nous avons également proposé le crédit d'impôt pour personnes et ménages à faible revenu. J'ai expliqué que les prestataires de POSPH auront accès à davantage de services et ceux qui peuvent travailler, qui sont prestataires d'Ontario au travail, auront les soutiens nécessaires. Mais ne me croyez pas, croyez Paul Hamilton, qui a dit que la ville de Hamilton a adopté une démarche intégrée et collaborera avec la province pour réduire les fardeaux administratifs et donc plus de temps sera consacré aux gens desservis. Un représentant de Centraide a dit que la ministre McLeod a l'intention de faire évoluer le système d'aide sociale pour mieux desservir les gens les plus vulnérables. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. À la ministre, les changements au seuil de revenu signifient que plus on gagne, plus le gouvernement récupère. Si on gagne plus de 500 $ par mois, on sera à mesure de ne garder que 25 cents par dollar. Trish Herculat, récipiendaire d'aide sociale à Scarborough, qui n'a pas été consultée par la ministre, Trish a dit à la CVC que les récipiendaires auront ce qu'ils avaient par le passé. Et donc, ils demeureront en pauvreté. La ministre aime parler de l'augmentation de 1,5 %. Et si on tient compte des modalités, c'est-à-dire une augmentation d'11,50 $ pour rentrer au travail par mois, d'après la ministre, serait-il acceptable si elle ne pouvait conserver que 25 cents par dollar gagné? La ministre, je m'inscris en faux contre cette question qui ne respecte pas les faits. La députée d'en face en est au courant et tout ce qu'elle fait, c'est diffuser des propos alarmistes. Le système d'aide sociale coûte à la province 10 milliards de dollars par année. Une personne sur sept se trouve bloquée dans une situation de pauvreté. C'est excellent qu'un représentant de Centraide du Grand Toronto soutient notre démarche et dit qu'une démarche axée sur les investissements et les services est essentielle pour permettre à la population de devenir prospère. Le meilleur programme social, c'est un emploi. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Un député souhaite poser une question. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Le député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services communautaires et sociaux. En Ontario, nous nous occupons les uns des autres, nous faisons preuve de compassion en cas de situation difficile. Le programme d'aide sociale a été créé en fonction de cette compassion. Mais un antarien sur sept vit en pauvreté. Après 15 ans de mauvaise gestion, le système d'aide sociale est devenu quelque chose qui ne permet pas aux gens de sortir de la pauvreté. Madame la ministre, vous avez dévoilé votre plan pour effectuer une refonte de ce système. Pouvez-vous nous dire comment vous restaurez la dignité pour les gens qui sont dans nos besoins? La ministre des services sociaux et communautaires, quelles bonnes questions qui ont fait reconnaître la réalité de la situation d'aujourd'hui. Soyons clairs, le plan de l'Ontario pour l'aide sociale est axé sur les personnes les plus vulnérables de la province. Pour ceux et celles qui peuvent travailler, nous leur offrons une façon de sortir de la pauvreté. Pour ceux et celles qui ne sont pas en mesure de travailler, ils auront davantage de soutien. Les personnes handicapées vivront en dignité. Nous allons consolider des paiements pour que les prestations soient simplifiées et pour qu'il y ait un meilleur service à la clientèle. Il y aurait également une exemption de 6 000 $ ainsi qu'une exemption de 25 % pour le revenu qui dépasse ce sujet. Nous réduirons les formalités administratives. Nous devons offrir la dignité aux bénéficiaires. Merci. Le temps pour la période de questions est écoulé. Il n'y a pas de vote différé. Donc, les travaux de la Chambre sont suspendus. Attendez une minute. Un rappel au règlement, la députée de Scarborough-Gildwood. Merci, M. le Président. Je suis heureuse de vous présenter quelqu'un de Scarborough, Nancy Crawford, du Conseil scolaire catholique de Toronto. Merci. Encore une fois, les travaux de cette Chambre sont suspendus jusqu'à 15 heures. Merci. 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 Merci.